Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport. Au sommaire donc de ce journal du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous donnerons l'agenda des rencontres de cette fin de semaine. Nous parlerons aussi du tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et vous dirons quelles sont les rencontres de cette fin de semaine. Du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, en images donc vous aurez les matchs de la régionale 3 qui recevait Rousse-Varrandin, la D1 qui jouait contre un Chie et la deuxième D3 qui recevait Clary. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles du tennis club cathésien ? Alors, au tennis donc, voici pour cette fin de semaine la rencontre. Les rencontres sont les suivantes, il y a l'équipe masculine de plus de 55 ans qui accueille Kievrechin à 9h et à 14h, c'est l'équipe féminine qui reçoit Pont-sur-Sambre. Cependant, toujours au tennis, la semaine dernière, l'équipe masculine de plus de 55 ans s'est imposée à Noyel-Suresco sur le score de 4-0. Parlons foot en vous donnant donc les résultats de cette fin de semaine, les résultats des rencontres de la semaine dernière, à savoir défaites 4-1 des U11-B à Rumiï, match nul 2 partout des U11-A contre Cambrai, victoire 6-2 des U10-A à Rennes, victoire 7-0 des U12-A à Forest, match nul 3 partout des U13-A contre Villeur-Outreau, victoire 4-3 des U13-B contre Bertry, victoire 1-0 des U14-B contre Cambrai-OMCA, victoire 7-1 des U17-A contre Kievi, victoire 4-7 de l'équipe loisir à Landrecy, victoire 2-0 des U16-A à Villeur-Outreau, victoire 10-2 des U16-B contre Avene, défaite 2-1 des Seigneurs-A à Kievi, et victoire 7-0 des Seigneurs-B contre Rue-des-Vignes. Et maintenant, si vous voulez savoir leur agenda de cette fin de semaine, vous aurez donc dans ces rencontres à domicile, les U11 reçoivent Prouville, les U12-A accueillent Marly, les U16-A reçoivent Solème, et enfin les Seigneurs-B accueillent Bertry. En déplacement, les Seigneurs-A vont à Avene, les U10 à la Sentinelle, les U11-B à Fourmis, les U13-B à Rumi, les U13-A à Caudry, et enfin les U16-B à Rayoncourt-Saint-Hol. Ceci nous propulse vers le tennis de table, où nous avons les résultats suivants. victoire 11-3 de la régionale 3 contre Rousse-Ouarendin, victoire 14-4 de la D1 contre Inchie, victoire 9-5 de la D2 à Rayoncourt-Saint-Aul, victoire 14-4 de la D3 à Saint-Hilaire, victoire 11-3 de la 2e D3 contre Clarisse, et enfin, défaite 9-1 des Jeunes à Proville. Néanmoins, nous vous avons réservé quelques images, toujours au tennis de table, à savoir trois équipes de la CJTT jouées à domicile. On note donc la R3 qui recevait Rousse-Ouarendin, avec des matchs d'une très rare intensité, mais tout a tourné en faveur des Catésiens sur le score de 11-3. La D1, quant à elle, n'était pas en reste. Les équipes ont offert un jeu très offensif face à leurs adversaires d'Inchie, à qui ils ont infligé un score plus qu'honorable, du 10-4. Néanmoins, l'intensité était aussi du côté de la D3, qui jouait contre Clary, et là encore, les Catésiens ont brillé. score 11-3. Et finalement, dans cette constellation d'images, vous trouverez la signature de Claude Delcourte et André Biangou, qui ont assuré le reportage. Oui, on avait trois équipes à domicile aujourd'hui. C'était une journée super importante, qui allait décider un peu du reste de la saison, notamment pour la R3 et la D1, et la D3, de toute façon, pour les trois équipes. Et on continue notre sans faute, trois victoires. La montée en R2 se profile. L'équipe est première. René en parlera juste derrière. Ils ont fait le plus dur la semaine dernière en allant gagner à Orchi 10-4. Ils gagnent aujourd'hui 11-3 sur Roaranda. Plus que deux matchs à gagner pour espérer une montée en R2, niveau qui n'a jamais été atteint sur le Cato. La D1, c'était le match de la montée contre un Chi. Un Chi avait renforcé. On s'attendait à un match serré, difficile. Ils ont gagné. Le match n'est pas encore terminé, mais la victoire est déjà acquise. Quant à nous, en D3, la D3, c'était le match de la montée aussi contre Clarie. Une victoire facile 11-3 également. D'accord. Ok. Alors, pour vous ? Nous, c'est vrai qu'on a gagné. Le score final, je ne sais plus. Par contre, c'est 11-3. On a gagné 11-3, la première équipe. Donc moi, personnellement, j'ai gagné deux matchs plus le double. Donc voilà, je perds juste mon dernier match à la fin, 12-10 au quatrième set. Donc ça reste raisonnable. Sachant que c'était déjà gagné. Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors, donc, qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Il ne reste plus que deux matchs. Il faut gagner les deux derniers matchs pour pouvoir monter en Régionale 2. Vous avez confiance en vous ? Oui, oui, oui. Ça devrait se faire. Oui, ça devrait le faire, oui. D'accord, ok. Alors, finalement, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les jeunes rencontraient l'équipe de Proville. Tout le monde connaît le club de Proville. En jeunes, c'est des jeunes qui jouent déjà depuis quelques années, mais ils n'ont pas démérité. Ils perdent 9-1. Le score est assez sévère. Mais il y a eu quelques matchs serrés qui auraient pu tourner en faveur de la CJTT. Mais c'est bien. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas ridicules sur cette équipe-là. Ils vont finir deuxième de la phase pour leur première saison. C'est plus qu'honorable. C'est vraiment bien. Et René, c'est une de nos recrues. René joue à Réancourt en R2. Donc, lui, il connaît déjà ce niveau-là. Donc, voilà, nous l'avons recruté avec Donovan, le Duc, pour faire grandir le club. Et voilà, on est sur le point de jouer à ce niveau-là. Donc, ça serait le samedi après-midi si on joue en R2. Et voilà, j'espère qu'on va croiser les doigts pour que ça passe sur les deux derniers matchs. D'accord. Alors, un dernier commentaire pour vous ? Oui, on va continuer sur notre lancée. C'est très important. Et puis, voilà, que des belles victoires aujourd'hui. Donc, c'est le principal pour le club. Allez, merci à vous. 1, 2, 3,... 1, 2, 3, 2, 3, 2, qui, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà mesdames, messieurs, j'étais encore heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Merci. Merci. Merci.